Salut tout le monde et du coup c'est la vidéo clôture qui mettra un terme aux 5 épisodes des chroniques du SE Futur 930 pour vous expliquer un petit peu le fil rouge de ces différentes chroniques, des fois il y avait des zones d'ombre justement que volontairement je mettais de pourquoi du comment en fait, pourquoi ces épisodes existent, quel était un petit peu le fil rouge derrière, quelle était leur connexion parce qu'il y avait quand même des connexions entre les épisodes ils peuvent être regardés indépendamment les uns des autres mais il y en a 3 ça je l'ai déjà expliqué je leur expliquerai là qui se suivent et 2 autres qui sont plus indépendants mais avec lesquels il y a des ponts qui sont qui sont créés pareil ça je l'avais dit vu que j'avais commencé à établir l'univers en question enfin que j'avais pas établi mais j'avais on va dire explorer plutôt l'univers en question dans les 3 vidéos sur V3M ça permet d'avoir un peu des bases et de savoir aussi quelles sont les différentes intrigues que je mets dans cet univers là qui sont un petit peu cités dans les chroniques du STFuture 930 donc les 5 vidéos comme je l'ai dit donc il y en a 3 qui sont à dire interconnectés à savoir Confusion sur la Maïdéus, PapaFontko et le Projet Dynamic et les 2 autres qui sont tout aussi pertinentes mais qui sont moins connectés c'est à savoir l'héritier de Colerion et Bastien Simon-Kouekach et en fait ces 5 vidéos là ça constitue une sorte de convergence en fait une sorte de recrutement effectué par le capitaine du STFuture 930 qui établit un équipage en fait son équipage dans le but d'un projet donc il doit rallier des gens à sa cause donc ça peut être des gens un petit peu paumés comme Bastien Simon-Kouekach qui se retrouve là au hasard même Vienne aussi qui est là juste parce qu'elle trouve un intérêt commun mais voilà c'est un peu des gens paumés qui vont juste voilà étoffer l'équipage du capitaine autrement celui-ci il a un projet qui le met on va dire en oeuvre à travers la première vidéo c'est le Confusion sur la Maïdéus puisqu'il vient récupérer un objet qui s'appelle le prototype FGTH36 c'est un prototype d'infiltration mémorielle il a besoin de cet objet là pour son projet par la suite il contacte PapaFranco qui je ne sais pas comment j'y reviendrai plus tard mais qui va dire être un petit peu responsable de ce projet là ils vont collaborer ensemble et enfin le capitaine va avoir besoin d'un hacker ou la personne de Zeren Daiko pour justement se servir de ce prototype là et de mettre à bien leur projet donc en fait voilà c'est ça c'est le capitaine du SI future 930 qui a un projet il a ses ordres il fait converger il recrute un équipage pour la mettre à bien son projet sauf que le projet en question les membres de l'équipage ils ne savent pas trop quelle est sa vraie nature il a des membres de confiance notamment Nia la fille aux cheveux bleus qui s'appelle en vrai Magali que j'ai introduite dans Bastien Simon-Kouekach et qu'on retrouve dans la vidéo de PapaFranco c'est pour ça que je fais des liens je te montre les différentes vidéos mais voilà c'est un problème le projet du capitaine reste très il reste très évasif en fait concernant ses vraies intentions et le but de cette clôture c'est de vous dire pourquoi en fait le capitaine du SI future 930 lui il affirme et il le fait vraiment d'avoir un projet pour lutter contre toutes les institutions autoritaires liberticides ça peut être la FH qui sur différentes colonies dans différentes ses procédés voilà et une institution politique gouvernementale qui a des procédés autoritaires anti-liberticides enfin anti-liberticides tout court donc le capitaine lui il se dit moi voilà j'ai un sentiment de rébellion je me bats contre cette institution voilà qui est contre mes valeurs le capitaine aussi dit qu'il lutte aussi contre toute institution voilà justement autoritaire donc ça peut être la FH mais ça peut être aussi les Bolchot par exemple qui juste voilà pour repréciser c'est des héritiers d'une faction militaire en fait et c'est des gens qui ont le bras long en fait c'est pas des gens qui sont vraiment organisés comme une institution mais voilà c'est des personnes très influentes sur les différentes colonies humaines qui ont pareil des pratiques ils ont recours à des milices privées ils ont recours à des pratiques on va dire très discutables autoritaires etc contre lesquelles le capitaine dit qu'il lutte et il lutte également et ça c'est quand même très bien plus important contre l'Ophérie en fait qui elle est une institution philosophique et religieuse qui a des courants de pensée philosophique et un certain dogme contre lequel justement le capitaine prétend lutter et en vrai il lutte vraiment en fait contre les institutions mais s'il lutte contre c'est juste pour nourrir et mettre à bien un projet qui est très personnel donc à travers les différentes recrues que le capitaine fait à travers ces différentes manoeuvres qu'on explore à travers des chroniques du SI futur tout ça c'est dans le but de mettre à bien son projet ils luttent contre l'AFH par exemple dans Confusion sur la Maïdéus il s'attaque à un vaisseau de l'AFH de transport de l'AFH pour leur voler un objet un prototype donc là ils luttent de manière active là dessus de manière intelligente mais c'est vraiment uniquement pour derrière mettre à bien son projet qui est très personnel toutes ces façons d'attaquer les institutions c'est un prétexte c'est un moyen pour parvenir à sa propre finalité parce que voilà il dit de ramener un équipage pour contester, combattre, se rebeller contre les institutions et même si c'est vrai encore une fois là c'est qu'un prétexte la période dans laquelle d'ailleurs le capitaine exerce c'est une période très houleuse, une période de contestation donc voilà il s'adresse vraiment à un public avec lequel il va avoir une approbation un peu plus forte donc pour lui c'est du pain béni en quelque sorte sauf que là comme je dis le projet personnel du capitaine en fait c'est alors là du coup je brise un peu le quatrième mur en quelque sorte c'est à dire que même moi en vous le lisant c'est un peu pété mais il faut vraiment se dire que dans l'univers en question la technologie et la science de l'espace-temps le fait de contrôler l'espace et le temps, de l'étudier, de s'en servir, de le rendre malléable c'est une technologie qui est avancée puisque la présence de l'espèce humaine dans une nouvelle constellation parce qu'ils ne sont pas sur Terre, ils ne sont pas dans le système solaire c'est aussi en partie lié au fait que l'espèce humaine s'est développée, s'est améliorée, s'est avancée progressivement et a permis de rendre un peu plus malléable on va dire de manipuler même si le mot est fort l'espace et notamment le temps du coup le capitaine a un projet qui est de pas de voyager vraiment dans le temps mais de remonter le temps, de le modifier en fait pour revenir à une époque où le capitaine était en fait avec sa famille, ses proches et notamment sa soeur qu'il a perdu en fait, il y a des événements on va dire tragiques, désastreux où il a perdu ses membres de sa famille, ses membres proches et depuis ce jour là en fait le capitaine du SIFU 930 a envie de remonter le temps à cette période là pour empêcher que cela n'arrive et qu'il continue à vivre on va dire une vie cool avec ses proches donc c'est un sentiment très personnel qu'il a et pour ça le capitaine avait un projet très précis c'est qu'en fait avant d'être capitaine du SIFU 930 du vaisseau pirate le capitaine en question était membre, un fervent et très adorateur membre de l'école de l'Ophérie justement la même contre laquelle il lutte actuellement et au sein de ce moment de cette école de l'Ophérie il avait plusieurs projets pour voir l'Ophérie dans lequel il croyait sincèrement pour que celle-ci prenne la place de l'AFH en tant qu'institution dominante et de pouvoir sur la constellation parce que depuis longtemps l'Ophérie conteste conteste les agissements de l'AFH à la fois par a raison c'est à dire qu'ils sont vraiment à l'opposé de leur pensée, de leur valeur mais c'est aussi dans un but de prendre le pouvoir sur la constellation c'est aussi un grand jeu de pouvoir et du coup à cette époque le capitaine qui n'était pas encore un capitaine je continue de le nommer comme ça avait plusieurs idées dont une en fait qui était de mettre des bombes temporelles à différents endroits de la galaxie à différents endroits de la constellation pour remonter le temps et en fait effacer, falsifier la présence de l'AFH dans l'histoire de la colonie dans l'histoire de la constellation afin qu'à la place de l'AFH ce soit l'Ophérie qui soit l'institution dominante de pouvoir et voilà pour la mettre on va dire pour qu'elle soit l'institution première donc cette idée de remonter le temps pour falsifier l'histoire pour la modeler c'est une idée que le capitaine à l'époque avait déjà soumis à l'AFH et avait déjà nourri sauf qu'à l'époque ça n'avait pas été gardé comme idée ça n'avait pas été accepté ça n'avait pas été pris au sérieux et suite à quoi le capitaine avait quitté l'AFH sauf que le capitaine il a toujours eu cette idée de remonter le temps son projet de retrouver ses membres de sa famille ça a toujours été d'actualité dans sa tête quand il était à l'école de l'Ophérie il pensait que c'était faisable que l'Ophérie lui permettrait de le faire mais ça ne l'a pas été donc du coup il a toujours gardé ça en tête et il a voulu mettre à bien ce projet d'une façon différente sauf que voilà et là vous en doutez bien c'est pas un projet non plus au pif ça demande beaucoup de ressources c'est un projet assez ambitieux beaucoup de temps aussi à mettre en place donc s'il veut vraiment le faire il va devoir mettre beaucoup de temps et d'efforts donc suite à ça il prétexte à raison de lutter contre toute institution toute constitution comme l'AFH contre l'Ophérie aussi d'ailleurs avec ses différentes pratiques qu'il n'accepte pas sauf qu'en réalité le capitaine même s'il lutte contre l'AFH et même s'il lutte contre l'Ophérie il garde un oeil de très près sur tous les projets de l'Ophérie et c'est une sorte d'espion une sorte de double agent en quelque sorte où à la fois il lutte contre l'Ophérie ses agissements et ses manœuvres pour prendre le pouvoir sur la constellation à la fois il lutte contre ça mais à la fois il garde un oeil sur les projets de l'Ophérie et il essaie en fait d'en être opportuniste parce que c'est aussi beaucoup d'opportunisme dans les différentes intrigues qu'il y a au sein de la constellation et le fait est que l'Ophérie à l'époque où le capitaine était encore membre n'avait pas gardé son idée de bombe temporelle l'Ophérie a quand même gardé cette idée d'un jour c'est pas une idée qu'ils ont effacée c'est qu'ils l'ont pas retenue à cette époque là ils en ont pas pris au sérieux mais ils l'ont pas forcément oublié le capitaine comme j'ai dit il a quitté il a fait son propre projet d'équipage pirate sauf que l'Ophérie réutilise cette idée là cette idée de bombe temporelle parce que la technologie a été avancée et que la période est plus opportune pour utiliser ce projet de bombe temporelle donc du coup l'Ophérie renourrit en quelque sorte remet au goût du jour le fait d'utiliser en effet des bombes temporelles et des endroits précis de la galaxie de la constellation pour modifier l'histoire l'espace le temps pour modifier l'espace le temps et donc modifier l'histoire la falsifier et mettre l'Ophérie au premier plan donc voilà là c'est une chose c'est le capitaine qui fait son équipage sous prétexte qu'il lutte contre toutes les institutions à savoir l'AFH l'Ophérie etc mais en fait tout son équipage toutes les manœuvres tous les efforts que le capitaine met en place c'est pour reconstituer son projet de remonter le temps sauf qu'il ne va pas y arriver tout seul à ça il doit se servir de l'Ophérie qui elle est la seule à pouvoir mettre en place les bombes temporelles dans la galaxie dans la constellation il garde un oeil justement sur ces agissements là pour au moment opportun prendre la tangente prendre le devant de ça et mettre à bien son projet donc c'est un peu une sorte de course c'est un côté voilà il y a l'Ophérie qui veut ammettre à bien le projet des bombes temporelles pour son propre compte et de l'autre côté il y a le capitaine qui avait déjà qui c'est son idée à lui en fait de base qu'il l'a toujours qui garde un oeil sur justement les projets de l'Ophérie pour justement essayer de s'accaparer on va dire le résultat du déclenchement des bombes temporelles qui ne mettrait pas l'Ophérie comme institution religieuse dominante de la constellation mais qui permettrait juste au capitaine de remonter le temps et de le façonner à sa manière à savoir revenir à l'époque où il était avec sa famille sa soeur ses proches etc donc ce qui se passe en fait sur la constellation humaine sur notamment Vétrême ce qui se passe notamment dans les vidéos de Vétrême c'est que l'Ophérie en effet prend de plus en plus de place dans le pouvoir politique dans le jeu politique notamment auprès de la FH ils deviennent de plus en plus présents et dominants influents et notamment ils ont une sorte de porte-parole un icône idole un pape qui s'appelle Ontario autoproclamé Ontario Jésus et au début c'est lui en fait qui a permis à l'Ophérie d'être sur le devant de la scène de vraiment être compétitif de vraiment essayer de prendre l'ascendant sur la domination de la constellation sauf que au fur et à mesure Ontario au début ok il est super sympa avec l'Ophérie il les permet de mettre à bien leur projet ils sont tous d'accord mais au moment Ontario devient Ontario Jésus il commence à partir dans des délires dans des fabulations religieuses il commence à devenir un peu fou en fait dans ses démonstrations sa popularité elle baisse notamment au sein de l'Ophérie qui de moins en moins lui fait confiance et de plus en plus il y a une scission qui s'effectue entre Ontario et les autres membres on va dire importants et influents de l'Ophérie l'Ophérie garde toujours son idée de bombe temporelle et de prendre le pouvoir sur la constellation mais voilà Ontario devient un boulet en fait pour eux parce qu'en étant un peu leur porte-parole il leur fait de la mauvaise pub et de moins en moins de gens adhèrent à l'Ophérie qui est un petit peu sur le déclin alors qu'elle a eu on va dire son apogée un peu une époque d'or justement après les événements de Vétrême lorsque l'AFH a pris un gros coup lorsque Ontario avait permis justement de mettre un gros coup à l'AFH et de mettre l'Ophérie de la propulser au premier plan ça c'était vraiment l'âge d'or de l'Ophérie sauf que Ontario devient de plus en plus fou et ça ça fait plus de mal qu'autre chose à l'Ophérie sur les événements de Vétrême ça dont j'en parle dans les vidéos il y a le personnage de Papa Fondco qui connait très bien Ontario et avec qui il a un passé Papa Fondco et Ontario ils se connaissent depuis très longtemps Papa Fondco est la personne qui connait le mieux Ontario qui le connait depuis très longtemps et qui a une revanche à prendre sur lui donc Papa Fondco en fait a un intérêt à s'attaquer à Ontario l'Ophérie elle a un intérêt à se débarrasser d'Ontario et le capitaine lui a aussi un intérêt d'aider l'Ophérie en fait parce qu'en aidant l'Ophérie en se débarrassant de leur boulet en se débarrassant d'Ontario ça permettra à l'Ophérie de continuer à être sur le devant de la scène de continuer son expansion je dirais pour grappiller pour gratter du pouvoir et donc ça permettra à l'Ophérie de mettre à bien les bombes temporelles pour remodeler le passé parce que c'est vraiment enfin remodeler le temps parce que c'est vraiment le but ultime de l'Ophérie mais surtout du capitaine en fait le capitaine doit aider en quelque sorte indirectement que l'Ophérie mettra bien ses bombes temporelles mais pour ça ils doivent se débarrasser l'Ophérie et donc le capitaine d'Ontario donc là vraiment à ce moment là le but du capitaine c'est de se débarrasser d'Ontario pour soulager en quelque sorte l'Ophérie c'est pour ça qu'il approche Papa Fonko qui depuis longtemps a une affaire personnelle à régler avec Ontario le capitaine se dit si j'arrive à avoir Papa Fonko dans ma poche je pourrais attaquer Ontario sur son propre terrain en effet le dérouter le mettre à balle s'en débarrasser en fait vraiment l'éliminer ce qui permettra donc du coup à l'Ophérie ça soulagera l'Ophérie en fait parce que Papa Fonko tout comme l'équipage du SIFT 1930 en pensant lutter contre Ontario et donc en pensant lutter contre l'Ophérie il se trompe en fait en pensant faire ça le capitaine en gros leur ment il leur dit oui oui on va combattre Ontario oui oui on va combattre l'Ophérie mais en combattant Ontario qui n'est plus vraiment l'Ophérie vu qu'ils sont un petit peu en désaccord en combattant Ontario ça va vraiment soulager en fait sur le long terme un petit peu en ricochet si vous voulez sur le coup ça va affaiblir l'Ophérie mais pour vite en fait les soulager c'est ça qu'il faut bien comprendre en fait dans la stratégie du capitaine c'est que même si Ontario est lié à l'Ophérie le fait qu'il le porte un peu comme un boulet sans débarrasser ça va plus leur être bénéfique qu'autre chose donc Ontario lui comme je l'ai dit devient un peu fou et il commence pour crédibiliser son discours à inventer une chimère à inventer une sorte de dieu en fait un dieu usurpateur comme il l'appelle qui s'appelle Yaldabeor et Ontario prêche assez fidèle les plus les plus fervents il dit Yaldabeor est un dieu usurpateur il commence à essayer de m'attaquer il a essayé de me décrédibiliser il essaie de me faire tomber et ça Ontario au début c'est un mensonge il sait pertinemment que Yaldabeor n'existe pas mais il crée en fait cette chimère ce dieu usurpateur uniquement pour crédibiliser son discours mais à force de le répéter et à force qu'Ontario devient un peu de plus en plus fou il commence vraiment à croire qu'il y a un dieu qui enfin du moins un usurpateur quelqu'un qui lui veut du mal à lui en fait et il commence à devenir un peu parano et c'est d'ailleurs pour ça que l'offéré un peu veut s'en débarrasser c'est que maintenant ce que dit Ontario ça devient des paroles complètement folles qui n'ont ni que ni tête et Ontario lui il croit il commence à croire vraiment dur comme fer que Yaldabeor que quelqu'un qu'un dieu lui veut du mal à lui et c'est là que Papa Fontco qui veut toujours prendre sa revanche sur Ontario se dit il croit à quelqu'un qui lui veut du mal et bien je veux je vais lui apporter cette personne qui lui veut du mal cette personne qui lui veut du mal elle n'existe pas ce dieu n'existe pas mais Ontario il croit tellement dur comme fer et veut vraiment le faire croire à tout le monde à son audience et bien que je vais lui montrer physiquement en face les yeux dans les yeux qu'il y a en effet une sorte de dieu usurpateur qui lui veut du mal et face à ça Ontario sera en face justement de ce qu'il craint le plus et le plan de Papa Fontco donc du coup c'est de comment dire créer une sorte de machine de faire vivre une machine de vraiment faire un avatar plutôt c'est le mot je pense créer un avatar apporter un avatar en face de Ontario pour complètement le destituer en quelque sorte si Ontario imaginez-vous il crée un mensonge pour se crédibiliser auprès de son audience à force de le répéter il commence à y croire mais il ne l'a jamais vu personne ne l'a jamais vu c'est uniquement dans ses paroles et dans ses pensées les plus folles et là Papa Fontco il se dit bah ok tout ça c'est que du faux c'est que du superficiel bah moi je vais t'apporter quelque chose de concret et là bah t'auras pas l'air con en fait tout simplement enfin ça ça tu te sauras t'auras perdu tous tes moyens si je te mets en face de ce que tu prêches à force à force de le dire sans jamais l'avoir prouvé et ça le capitaine il fait ok je te suis Papa Fontco je veux bien que tu fasses ce projet là parce que en faisant ça ça va débarrasser l'Ophérie d'Ontario comme je l'ai dit avant sauf que voilà ce projet là les membres de l'équipage du SIFutur bah ils sont un peu réticents ils trouvent ça pas forcément très intéressant comme projet pour combattre l'Ophérie ils font bon il y a quand même un petit peu mieux donc en fait le prototype d'infiltration mémorielle pour le centre de MEN avec les compétences de Dieren Daiko et l'idée de Papa Fontco avec l'aide du capitaine et du SIFutur 930 ça va permettre de créer en quelque sorte sans rentrer dans les détails un dieu au trait de celui que Ontario spécule en fait donc celui il le redoute voilà il redoute tellement ce dieu là il spécule dessus en étant un dieu usurpateur qui lui veut du mal en fait et bien Papa Fontco les membres de l'équipage etc ils vont infiltrer le centre de MEN voilà pour créer un avatar pour vraiment matérialiser c'est un peu le mot pour matérialiser Yeldabeor le dieu usurpateur dans lequel Ontario est effrayé en fait il en est terrifié même pour lui mettre en face des yeux et du coup le mettre vraiment à bas c'est le seul terrain possible à l'heure actuelle à l'heure où les événements se passent pour que Ontario soit éliminé en fait de l'échec qui est sans il n'y a aucun plan en fait sur lequel Ontario est on va dire attaquable on peut uniquement l'attaquer sur le plan idéologique en le mettant en face de ses propres mensonges et du coup ils y arrivent en fait ils matérialisent l'avatar en fait du dieu usurpateur il le présente en face d'Ontario qui devient de plus en plus fou qui devient du coup en effet isolé il perd la quasi-totalité de ses fidèles et l'Oferi se débarrasse du coup véritablement d'Ontario et de son dieu usurpateur en fait parce que tout le monde voit que c'est quelque chose de faux mais il n'y a que Ontario qui est complètement illuminé en fait par ses propres mensonges qui croient dur comme fer et qui devient encore plus fou qu'il ne l'est et là du coup il continue à prêcher en fait en quelque sorte ses discours en essayant de convaincre les gens mais là il est en face de la chose qui le terrifie en fait donc il n'a plus dans son discours il n'est plus cohérent si vous voulez et là l'Oferi ils se disent bah vous voyez il n'a plus rien à faire avec nous il est juste devenu fou là où avant Ontario était encore un peu convaincant même s'il était tout aussi fou là l'Oferi peut facilement et de manière officielle je dirais s'en débarrasser donc grâce voilà au projet du capitaine de Papa Fonco et des efforts qu'ils ont mis en oeuvre Ontario est dégagé de l'Oferi et l'Oferi peut reprendre ses activités à la normale on peut reprendre du service et en effet continuer à mettre à bien les bombes temporelles et ça en fait toutes les chroniques du SIFuture 930 les trois vidéos notamment à savoir confusion salamideus le prototype FGTH la vidéo Papa Fonco où Papa Fonco prend conscience de la dangerosité de Ontario et décide de l'éliminer et à ce moment là se le fait approcher par le SIFuture 930 et la vidéo projet dynamique qui permet à l'équipage du SIFuture 930 de on va dire récupérer de embaucher quelque sorte Zeren Daiko ces trois vidéos là vont permettre justement la mise en place du faux dieu usurpateur de l'avatar en fait de matérialiser l'avatar pour justement éliminer Ontario donc en fait tout l'intérêt le fil rouge vraiment des chroniques du SIFuture 930 c'était de matérialiser un dieu usurpateur un dieu avatar pour mettre à bas Ontario c'est pour ça que Ontario même si j'en parle dans Papa Funko c'était important de voir un petit peu d'où il venait et ça je le parle dans V3M et le fait est que comme je vous l'ai dit Ontario est en effet kiké est mis hors service de l'oferi donc le capitaine arrive à aider l'oferi indirectement pour que celle-ci mette à bien ses bombes temporelles suite à ça en fait suite à cet événement du usurpateur etc l'équipage qui était déjà pas très serein l'est encore moins parce que les résultats font que l'oferi est toujours là et encore plus présente Papa Funko lui il est content parce qu'il a eu en quelque sorte sa revanche mais voilà l'équipage du SI Futur bon ils ont certes éliminé Ontario qui commanditait des suicides collectifs qui était très fou mais voilà qui est maintenant toujours plus fou mais il est seul en fait donc il ne représente aucune menace l'oferi elle redevient encore plus menaçante qu'elle ne l'était déjà c'est à dire que la FH bataille en quelque sorte pour défendre ce qui lui reste l'oferi commence à prendre plus d'importance sur les constellations différentes les colonies pardon de la constellation des constellations humaines il y a une vraie guerre en fait qui s'oppose entre l'oferi et la FH pour la domination tout simplement de la constellation et du pouvoir voilà donc ça clôture justement le projet du capitaine quel était son son vrai projet comme je vous l'ai dit des bombes temporelles etc et de pourquoi il a attaqué la Maydeus pour le prototype pourquoi il a recruté Papa Fonko pourquoi il a recruté Dzeren quel était son but vraiment derrière et ça voilà c'est on va dire un petit peu développé dans les chroniques du SI Futur 930 dans le but de mettre à bien ce projet là il y a les deux autres vidéos à savoir l'héritier de Colerion et Bastien Simon Kouketsch qui n'interviennent pas dans ce projet là mais qui permettent d'étouffer justement l'équipage du capitaine pour la constituer une sorte de rébellion une sorte d'équipage qui combattrait avec leurs propres intérêts les différentes institutions autoritaires et ça voilà tout ça c'est un prétexte en fait pour juste attirer du monde dans son élan au capitaine pour justement mettre ce projet là en marche et donc comme je l'ai dit l'Oferi va mettre en place ces bombes temporelles ils vont y arriver alors il y a encore d'autres événements qui se passent après ça comme je vous l'ai dit l'AFH et l'Oferi bataillent vraiment ils sont vraiment en guerre là pour le coup les deux institutions se battent pour le pouvoir de la galaxie d'un côté l'AFH essaie de se défendre en fait de ne pas perdre ce qu'il lui reste après avoir perdu quand même pas mal de terrain auprès de l'Oferi tandis que l'Oferi essaie de prendre encore plus de pouvoir et surtout de mettre à bien ces bombes temporelles qui pour elle est l'arme ultime en fait pour éliminer l'AFH complètement de l'histoire et être en place juste une chose avant de terminer justement pour comment voir le temps en fait vu que ce n'est pas je n'ai pas envie de dire voyager dans le temps ni remonter le temps il faut voir ça en fait de manière logique de la façon comment l'Oferi veut modifier l'histoire et comment le capitaine veut la modifier juste à son propre compte et à ses propres intérêts personnels il faut voir admettons que si le temps c'est ABCD ça va de A à D comme 1,2,3,4 c'est logique ABCD le but de l'Oferi par exemple c'est de revenir à l'époque de A en fait pour justement à l'époque de A où l'AFH n'était pas encore établi que l'Oferi revienne à cette époque et s'établisse à la place de l'AFH le capitaine lui par exemple il s'offiche un petit peu de l'AFH de l'Oferi etc il veut revenir à l'époque de C pour imager un peu la chose où il était sa vie était on va dire le plus confortable pour lui mais en fait il est techniquement pas possible de revenir de faire ABCD et de revenir à ABCD donc c'est pas remonter le temps pour revivre ou revoir les mêmes événements en fait c'est pas comme si on remontait le temps j'utilise ce mot là par facilité mais c'est pas qu'on remonte le temps pour le modifier à sa source et que le temps se repasse de la même manière c'est de garder la même ligne du temps c'est toujours garder ABCD sauf qu'après ce qui se passe AD en fait jusqu'après ce qui se passe c'est remettre un événement du passé ce qui veut dire que ça fait ABCD avec A le début de l'AFH admettons et c'est les événements personnels du capitaine et l'AFH voudrait faire ABCDA d'accord pour remettre l'événement A à la suite de D sauf que l'événement A ce ne serait pas l'AFH qui reprendrait le pouvoir mais ce serait l'Ophérie tandis que le capitaine aimerait faire ABCD C c'est pas le temps c'est pas ABCD et après on remonte à ABCD non non c'est on fait ABCD sauf qu'au lieu que ce soit E F G H HIJ c'est ABCD C E F G HIJ si vous voulez c'est en fait on reprend une époque du temps qui s'est déjà déroulée pour la mettre à la suite de la ligne temporelle je sais pas si c'est clair je vous aurais noté l'idée de ABCD mais c'est pas c'est pas voilà on ne veut pas remonter en l'an 1000 c'est garder admettons ce serait nous là on est en 2018 le but de remonter le temps comme je l'entends c'est pas revenir à l'époque de 1950 non non ça serait être en 2020 mais revivre les événements de 1950 et de les modifier parce que du coup on serait toujours sur la même ligne du temps d'accord la ligne de temps reste la même il n'y a pas une ligne de temps parallèle qui est créée à partir d'un point d'origine par lequel on remonte le temps non non c'est on garde la même ligne du temps sauf que on modifie sa logique on modifie son développement pour refaire vivre une époque qui s'est déjà passée que l'on connaît déjà mais qui ne se passe pas de la même façon si vous voulez donc la ligne du temps reste la même il y a toujours une seule ligne du temps sauf qu'on refait vivre en quelque sorte les mêmes événements qui se sont passés il y a 50 ans pour qu'il n'ait pas le même aspect qu'il n'ait pas la même saveur pour qu'il ne se passe pas la même chose mais pour qu'il se passe ce que l'on veut qu'il se passe en fait l'oferi veut que dans le futur proche ça soit elle qui soit l'institution dominante en fait et pour ça ils ne vont pas remonter le temps pour réécrire l'histoire il y a 1000 ans avant non ils vont réécrire l'histoire au présent si vous voulez je sais que c'est assez compliqué un peu à comprendre et à s'imager mais c'est pas voilà ils ne vont pas revenir en arrière en fait il n'y a pas de retour en arrière il y a juste une continuité des choses sauf que les choses continuent mais en reprenant des événements qui se sont passés et sauf que ces événements passés là au lieu de les au lieu de faire ABCD ABCD au lieu de les répéter une seconde fois au lieu de les de les calquer de les doubler on va faire ABCD sauf que le A ça ne sera pas l'AFH ça sera ABCD A l'oferi de faire en sorte que en effet l'AFH a eu il y a 1000 ans son avènement sauf que on répète les mêmes manœuvres sauf que ce sera l'Oferi ce sera ABCD et après ce sera re-ABCD mais à la sauce au feri le capitaine lui ce qu'il veut c'est ABCD et faire l'événement c'est l'événement où il était avec ses proches pour qu'après ça fasse ABCD C D E FG voilà pour qu'en fait il refasse juste un événement à sa sauce et que les choses ensuite se déroulent naturellement voilà je tenais à le dire même si c'est un peu compliqué c'est juste pour dire qu'on ne remonte pas le temps en arrière c'est que le temps continue de défiler il est ce qu'il est c'est juste qu'on le modifie en fait à une certaine époque pour lui donner une autre saveur un autre aspect mais le temps reste exactement le même il s'écoule il se déroule il va dans la même direction il ne se met pas sur deux lignes parallèles qui se suivent et qui ne se touchent jamais non non il va dans la même direction il reste le même sauf que les événements qui se passent sur sa ligne de temps se répètent mais au lieu de se répéter exactement comme ils se sont déjà passés puisqu'on ne remonte pas le temps puisque voilà c'est pas possible de remonter le temps dans mon univers ça se répète pas exactement pareil ça se répète mais à un autre aspect c'est comme une question de cycle en fait si vous voulez c'est comme le cycle des saisons qui se répète sauf que chaque saison est différente parce qu'un arbre n'est pas aussi grand ou un arbre est tombé un autre a poussé ou que là justement au bout de certaines années le cycle des saisons est toujours là sauf que les enfants ont grandi si vous voulez sauf que là on pourrait imager ça que les quatre saisons été automne-hiver se passent et continuent de manière cyclique sauf qu'à travers ces cycles là les enfants grandissent les gens grandissent et qu'au lieu de remonter le temps c'est à dire que la saison se passe et qu'on revient au point où un enfant avait le même âge si un enfant avait 5 ans et qu'au bout de 4 saisons il a 6 ans c'est comme ça que le temps doit se dérouler c'est pas que l'enfant le remonter le temps dans mon univers c'est pas 4 saisons se passent l'enfant a 5 ans il a re 5 ans en fait il a 5 ans il a 6 ans puis après 4 saisons il a 7 ans le temps continue de faire son cycle et les choses évoluent sauf que là ce que veut faire l'Ophéry et ce que veut faire le capitaine c'est l'enfant a 5 ans pour garder cette métaphore là 4 saisons se passent l'enfant a re 5 ans mais au lieu d'être blond aux yeux bleus il est brun aux yeux verts d'accord mais voilà il a 5 ans mais il est différent c'est ça en fait au lieu de remonter le temps pour faire exactement la même chose pour que l'enfant ait 5 ans et que 4 saisons plus tard il ait 5 ans et blond aux yeux bleus il a 5 ans 4 saisons se passent il a 5 ans sauf qu'il est brun aux yeux verts c'est ça en fait que veut faire l'Ophéry c'est reprendre un événement du passé et le remettre au goût du jour le capitaine il veut reprendre un événement du passé un événement personnel et le remettre au goût du jour à savoir où sa famille vit et ne meurt pas comme ce qui s'est passé jusqu'alors j'espère que c'est clair j'ai essayé de trouver différentes façons de l'expliquer donc voilà je clôture enfin de manière officielle les chroniques du Esti Futur 930 ainsi que l'univers en question de la Constellation de la FH bref tout ce que je développe dans Vtrem et voilà cette vidéo clôture a permis et j'espère de vous expliquer quel était le projet derrière quel était le projet du capitaine derrière ces différentes chroniques derrière ces différentes histoires des chroniques du Esti Futur 930 il n'est pas impossible que je refasse alors là je le dis vraiment juste à titre spéculatif que je refasse une autre série qui ne sera pas forcément une forme de série genre 5 épisodes ça pourrait être genre une grosse vidéo du Nord par exemple comme ça pourrait être 5 vidéos de 20 minutes je ne sais pas ça pourrait être différents formats peu importe mais c'est possible que je revienne dans cet univers là que je parle soit de ce qui se passe avant les chroniques soit ce qui se passe en parallèle si j'ai des trucs à raconter ou ce qui pourrait être intéressant pour faire la suite de ce qui se passe après en fait parce que là je vous ai dit le projet du capitaine a été mis à bien ils ont matérialisé l'avatar du dieu usurpateur Yalda Beor pour faire tomber Ontario Loféry revient sur le devant de la scène combat la FH et commence à mettre en place ces bombes temporelles voilà ce qui se passe mais à partir de ça que devient le capitaine que deviennent les membres du SI Futur est-ce que vu qu'ils ont ils ont vu que tous leurs efforts étaient un petit peu inutiles juste pour mettre pour faire tomber Ontario ils se sont dit ça n'a pas servi à grand chose Loféry est toujours là alors qu'on pensait lutter contre elle directement donc où en sont les membres de l'équipage où en est le projet du capitaine le projet personnel et où en sont Loféry avec son projet des bombes temporelles et où en est la FH et où en sont Loféry et la FH qui se combattent entre elles si je reviens dans l'univers en question que j'ai développé à travers les chroniques et à travers V3 ce sera je pense à cette période là où on a le SI Futur 930 qui est toujours là mais qui est quand même amoindri par son équipage et surtout une atmosphère de la constellation et des colonies humaines qui est bien différent là le projet du capitaine aura été mis à bien maintenant son projet sa phase finale sa phase terminale c'est que les bombes temporelles explosent en quelque sorte enfin qu'elles s'activent sauf qu'au lieu qu'elles s'activent comme je l'ai dit au bénéfice de Loféry qu'elles s'activent au bénéfice du capitaine et là c'est la course opportune des deux camps en quelque sorte donc voilà je pense que enfin je sais pas là j'ai zéro mais alors quand je dis zéro j'ai vraiment rien comme idée pour développer ça à travers des vidéos mais voilà si je peux le faire un jour je le ferai mais voilà là ça clôture les chroniques du EstiFuture 930 ça clôture le projet du capitaine je vous l'ai expliqué à travers cette vidéo qui est quand même déjà assez longue les vidéos V3M seront toujours très pertinentes parce que si je reviens dans l'univers on pourra on pourra voilà oublier les chroniques du EstiFuture mais les vidéos V3M posent vraiment les bases sur les différents protagonistes sur les différentes intrigues donc peu importe de quand ou comment je reviens sur cet univers admettons que ce soit genre avant les chroniques pendant les chroniques ou comme je l'ai dit plus tôt après les chroniques il sera toujours important d'avoir vu V3M pour savoir qui est la FH qui sont les Bolchot qui est l'Oferi qui est Papa Franco qui est Ontario quelles sont les colonies etc. ça sera toujours important c'est vraiment la base de base cette base là je l'ai on va dire déroulée à travers les chroniques comme je pourrais la dérouler à travers d'autres chroniques d'un autre vaisseau avec d'autres projets comme je pourrais la développer voilà admettons je sais pas à travers les yeux d'Ontario par exemple d'Ontario et là j'en parle pas je développe pas trop son parcours alors qu'il est riche et assez intéressant enfin moi c'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé écrire et développer je pourrais faire on va dire en quelque sorte la vie en quelque sorte d'Ontario depuis l'Oferi jusqu'à sa période un petit peu de fou illuminé et de comment il a vu justement le projet du capitaine se mettra bien comment il a vu ça en fait de ses propres yeux ça peut être ça je sais pas il y a plein d'idées à faire en fait donc voilà j'espère que vous avez bien compris s'il y a des trucs que vous avez pas compris demandez moi en commentaire et je vous répondrai autrement voilà à la prochaine salut à la prochaine